C'est un roman dont l'action se situe dans quelques années en France et où le fil conducteur du roman c'est de prendre aujourd'hui tout ce qui dysfonctionne et de le faire passer dans une sorte d'incubateur, comme on dirait parce que c'est la mode, ou dans une sorte de couveuse pour voir ce qui fonctionne aujourd'hui dans l'état supposé dans le futur. Donc une sorte de projection, d'aucun dirait politique ou social, pour moi une sorte de projection humaine puisque finalement tout est vu à travers des personnages et à travers leurs existences, leur vie familiale, leur vie professionnelle, il n'y a pas de grande digression politique et ce n'est pas un roman uchronique ou une dystopie dans le sens propre du terme où là on a souvent des grandes descriptions des institutions, de la rue, des manifestations. Là en fait tout est vu au travers de personnages qui sont en fait des « nous » dans 3-4 ans. Parce que je pense qu'on y a déjà tous pensé que c'est de moins en moins un fantasme de marginal et même de moins en moins un fantasme de quelqu'un de très politisé. C'est-à-dire que forcément quand la situation globale est bonne, donc prenons les années 60, ce sont vraiment les marginaux et les plus cultivés sur le plan politique qui se mettent en marge, qui vont par exemple quitter leur poste pour aller prêcher l'évangile ouvrier à l'usine, pour réinvestir des coins de campagne. Aujourd'hui c'est même des choses qui sont faites parce que le coût du logement en ville explose, parce que les boulots qu'on nous demande d'occuper n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils sont censés être, parce qu'il y a une pression qui est trop vive, parce que la vie en fait devient insoutenable. Et ça je pense que ça concerne vraiment aujourd'hui au doigt mouillé 90% de la population. Donc c'est pas un fantasme, alors c'est évidemment un fantasme pour le romancier d'imaginer celui qui quitte sa ville, qui quitte ses amis, qui change ses habitudes, mais c'est encore plus un fantasme pour le romancier quand on pense que ce phénomène a priori de marge va devenir un phénomène de fond, alors qu'il ne pourra pas être mis en place rapidement et qu'il ne pourra pas être mis en place par tout le monde. Mais moi je pense écrire finalement le roman d'aujourd'hui, et pour avoir des libertés dans l'écriture, je le transpose à la France de 2026-2027, mais j'ai l'impression en fait de dépeindre avec beaucoup de précision ce qui est déjà en train de se passer. Non, je ne le pense pas, parce qu'il faut voir de quelle nature on parle, de ce qu'on va y faire. Il est évident que si on va investir les grands causes de l'Aveyron pour y faire du télétravail pour Renaud, la solution est quand même très ambiguë. Et finalement, dans mon livre, il y a un personnage qui quitte à un moment donné Paris pour retourner en Ardèche, et alors forcément c'est un exercice d'auto-promo, donc je vais m'envoyer des fleurs, mais ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'il quitte Paris pour l'Ardèche, et il s'y casse les dents, parce qu'il est convaincu qu'avec l'argent qu'il a mis de côté, et qu'avec l'avance sur héritage de ses parents, il s'achète quasiment au comptant une maison qui retape, et puis il pense qu'il va pouvoir vivre plus ou moins en autonomie, et en fait il n'y arrive pas. Et donc je ne pense pas qu'un système aussi bien huilé sur le plan économique et sur le plan social aujourd'hui laisse des poches dans lesquelles il est possible d'y échapper. Je pense que l'emprise économique, sociale, politique, ce que vous voulez aujourd'hui, recouvre 100% du territoire, et donc partir au fin fond du Tarn-et-Garonne pour une ferme en permaculture derrière, si vous devez de l'argent à la BNP pour vous installer, et si derrière les gens vous règlent quand même votre kilo de rue Tabaga avec des euros victimes de l'inflation, l'échappatoire va être un échappatoire sur des points de détail. Ma maison est plus grande, je mange plus sainement, je rejoins le centre-ville à vélo plus rapidement, mais l'échappatoire réel, déjà je pense, se fait à l'intérieur de soi quand on a décidé dans quoi on est prêt à s'engager, et quels sont les risques à prendre, et c'est pour ça que la conclusion du livre est un début d'émeute, même si bien entendu on ne sait pas exactement ensuite sur quoi elle débouche.